... Même dans les détresses et les galères les plus grandes, ce savoir aimer de Dieu... Toute la couleur de ma vie a changé, je pense. De cette rencontre avec Stéphane, je venais d'être emmené diacre, et Stéphane est venu vers moi parce que j'étais diacre, et il m'a emmené dans ce monde dont j'ignorais tout, j'ignorais même qu'il existait. Il ne faut pas s'arrêter à cet individu qu'on appelle le SDF comme une personne qui sent mauvais, qui est désagréable, qui gueule. C'est tout un ensemble. Il y a des gens dans la précarité, pas spécialement des SDF, des gens comme moi par exemple, qui étaient salariés, qui avaient une vie normale, entre guillemets, et qui se sont retrouvés du jour au lendemain avec plus rien du tout, quoi. Et voilà, toutes sortes de personnes. C'est ça le bouleversement, je dirais, c'est de passer à ce cocon de salariés, d'hommes robots, je dirais, entre guillemets, à cette fraternité, cette simplicité entre nous. Et maintenant, ce monde-là est devenu un petit peu le mien. Ils m'ont choisi ou adopté, je ne sais pas. Et j'en suis très heureux. J'ai pris des leçons, je crois, de générosité, de solidarité, dont j'aurais été incapable, de disponibilité aussi. Ce sont des personnes qui sont capables d'une générosité que l'on n'imagine pas, et qui sont toujours prêtes à l'imprévu. Et souvent, l'imprévu, c'est justement, c'est là que Dieu est présent, dans l'imprévu. Et je me suis mis à leur école. Souvent, il y a des murs qui nous séparent entre des personnes qui sont dans la très grande précarité et puis les communautés chrétiennes. Et en fait, si on oublie tous les préjugés qu'on peut avoir dans la tête, on s'aperçoit que franchir ce mur-là, ce n'est pas si difficile que ça. Et qu'il suffit de s'accueillir mutuellement et on peut avancer ensemble. Et ça serait bien si on pouvait agrandir tout ça, quoi. Réveiller les esprits, on va dire.